Il faut des mesures générales pour l'ensemble du monde du travail, les salaires sont bas partout et donc vous savez que la CGT propose d'augmenter très largement le salaire minimum dans notre pays et de passer à 2 000 euros bruts. En même temps, il y a besoin d'avoir une vue particulière sur la situation de la Corse qui est une île et donc dans toutes les îles il y a des problèmes spécifiques. On a des responsabilités, il faut que la CGT soit plus présente partout et on est le syndicat de tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Nous, on ne veut pas de syndicalisme adapté à un département ou à une région et donc il faut des confédérations comme la CGT qui veillent à justement qu'il n'y ait pas de discrimination liée à l'origine ou à l'endroit où on travaille et où on habite. Un chèque, c'est ponctuel, ça ne contribue pas à la solidariser parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale, c'est-à-dire que ça affaiblit la santé, ça affaiblit l'assurance chômage, les retraites. Donc la meilleure solution pour répondre à la question du pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Vous savez bien que sur un litre d'essence ou de gasoil, ce qui représente le plus le prix, ce sont les taxes. Donc oui, là aussi, il faut que l'État puisse influer, que ce soit sur le carburant à travers les taxes, mais on pourrait parler de l'électricité. Si c'est un besoin de première nécessité, il faut que la TVA, qu'empoche l'État et qu'un impôt inégalitaire, soit baissé au niveau de tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire à 5,5 %.